Philippe Vandel. Bonjour Emi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Un jour je marierai un ange. Merci beaucoup, merci de ce rectificatif. Au sommaire de votre journal des médias. Google lance sa contre-offensive face à ChatGPT, c'est là encore de l'intelligence artificielle. On vous expliquera tout également. La série Phénomène de Canal+, le bureau des légendes qui va être adapté aux Etats-Unis. Et puis Jacques Cardoz de retour dans le journalisme, il nous racontera sa nouvelle aventure. Mais d'abord on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. C'est TF1 qui est en première position avec Astérix aux Jeux Olympiques. Près de 4 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public pour le film avec Gérard Depardieu et Clovis Corniac. Derrière on retrouve France 2 avec Piste Noire, 3,5 millions de téléspectateurs, soit 16,2% de part d'audience pour la série portée par Constance Labbé et Thibaut de Montalembert. Enfin, M6 clôture ce podium avec l'amour et dans le pré. 3,4 millions de téléspectateurs et 15,2% de part d'audience pour cette deuxième et dernière soirée des portraits. Et c'est stable par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec Google qui lance une contre-offensive face à ChatGPT. Oui, ChatGPT, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler en ce moment. Il permet de produire des contenus sur à peu près tous les sujets. De quoi aiguiser l'appétit de Google, le géant américain qui a annoncé hier soir le lancement de son propre robot conversationnel. Il s'appelle Bard, c'est son petit nom. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence avec ChatGPT ? Eh bien, il est beaucoup plus connecté à l'actualité. Ses réponses prennent en compte des événements très récents. Tandis que les connaissances de ChatGPT s'arrêtent en 2021. A noter qu'il est pour l'instant testé auprès d'un panel restreint d'utilisateurs. À terme, il sera intégré au moteur de recherche classique de Google. Oui, par exemple, ChatGPT ne sait pas que c'est l'Argentine qui a gagné à la Coupe du Monde. On enchaîne avec François-Xavier. Deux maisons, on parle de fiction. Deux maisons qui tournent une nouvelle fiction, donc pour TF1. Oui, l'humoriste et acteur qui vient de débuter le tournage du Négociateur. C'est le nom de cette nouvelle série où il incarnera un ancien négociateur de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Un négociateur qui va devoir reprendre du service. Deux épisodes ont été pour l'instant commandés. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un pilote. Si ça marche, ça continuera. Si ça ne marche pas, ça s'arrêtera. Au casting également de cette fiction, la comédienne Jeanne Bourneau, ainsi qu'un acteur et chanteur très populaire, je vous laisse le deviner, chez vous en chanson. Un indice peut-être ? Ça commence par un M et ça termine par un Z. Michel Jonas, évidemment, vous l'avez reconnu, qui sera donc lui aussi au générique de cette nouvelle série, une série à découvrir d'ici quelques mois sur TF1. Fiction toujours avec le bureau des légendes, qui va être adapté aux Etats-Unis. Oui, la série à succès de Canal+, qui va traverser l'Atlantique. C'est ce qu'ont annoncé hier la chaîne Showtime, ainsi que les producteurs français du programme. La série sera rebaptisée The Department. Et son intrigue sera évidemment à la sauce américaine. Ce thriller d'espionnage sera ancré dans le monde des services secrets américains, peut-on lire dans le communiqué, qui précise également que le scénario puisera, je cite, « largement dans les témoignages d'anciens agents de la CIA » et « cerise sur le gâteau », c'est un certain George Clooney qui réalisera et produira la série. On ignore en revanche, pour l'instant, son casting. Justement, question, il sera dans le film ou pas, Coquelounet ? Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être une petite apparition, qui sait ? Au moins pour se faire couler un café. Mouvement avec Jacques Cardoz qui fait son retour dans le journalisme. L'ancien présentateur de compléments d'enquête qui avait quitté la profession. C'était en 2021. Il était devenu directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, un poste qu'il a occupé jusqu'au mois de décembre dernier. On a appris hier qu'il allait revenir à ses premiers amours, puisqu'il vient d'être nommé à la tête de TV Presse. C'est l'agence de presse de la société de production Studio Fact Media Group. Son créneau, c'est celui du réel, des histoires vraies. Alors, pourquoi avoir accepté ce nouveau challenge ? J'ai posé la question à Jacques Cardoz. Ce qui m'a attiré dans cette proposition, c'est à la fois la bienveillance de Roxane et Jacques Aragonès qui sont à la tête de Studio Fact Media Group. Et c'est un nouveau challenge très excitant pour moi. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, même si c'est dans un domaine que je connais. Donc, voilà, ce qui m'a attiré, c'est tout ça, à la fois de la bienveillance, la volonté de continuer de faire progresser cette société de production et en même temps de la positionner sur le réel qui correspond au goût aujourd'hui des consommateurs, même si je n'aime pas trop ce mot. Jacques Cardoz, à qui j'ai également demandé ce qu'il retenait de son aventure à l'Olympique de Marseille. Voici sa réponse en toute franchise. J'ai appris énormément de choses et c'était une aventure passionnelle et passionnante d'être au cœur d'une machine à laver comme celle de l'Olympique de Marseille. Et c'est une belle parenthèse qui m'a plu. Le foot va vite et la parenthèse s'est refermée peut-être un peu plus vite que prévu. Jacques Cardoz qui prend donc la tête de l'agence TV Presse. On va enchaîner ce journal avec un documentaire diffusé ce soir en prime time sur France 2. Il s'appelle Royaume de glace l'Arctique. Un documentaire animalier avec des images à couper le souffle. C'est produit par la BBC. C'est une plongée au cœur de l'Arctique dans ce royaume de glace où les animaux doivent redoubler d'efforts pour survivre. C'est ce que vous découvrirez dans ce programme qui est raconté par un célèbre acteur, un acteur au timbre de voix très reconnaissable. Dans le grand nord de la Norvège, la banquise est le royaume d'un prédateur de légende. L'ours blanc. C'est Lambert Wilson qui est donc le narrateur de ce documentaire à la télévision. Vous savez, c'est une tradition de faire appel à des grands acteurs pour les documentaires événements. Alors, pourquoi est-ce si important de soigner le casting de la voix off ? J'ai posé la question à Caroline Béart. Elle est directrice déléguée des coproductions internationales et des acquisitions documentaires à France Télévisions. La voix off est essentielle pour le documentaire parce qu'elle porte vraiment le récit. Elle apporte de l'émotion, elle apporte de l'énerveillement. Royaume de glace, l'Arctique, c'est vraiment une immersion spectaculaire sur les terres extrêmes du grand nord. Pour porter cette proposition vraiment ambitieuse, on avait envie de choisir une voix qui soit exceptionnelle. L'évidence s'est faite sur le choix de Lambert Wilson qui s'est tout de suite approprié le film, qui apporte non seulement un souffle du récit, un souffle très épique, qui porte toute l'intensité de ses séquences et qui le porte avec conviction. Il a vraiment envie de partager avec le public et il le fait avec générosité. Caroline Béart, directrice déléguée des coproductions internationales et des acquisitions documentaires à France Télévisions. On termine ce journal avec une info qui concerne la grille d'Europe 1. Oui, ça concerne effectivement Europe 1 Sport. À partir de ce soir, c'est Céline Géraud qui sera aux commandes désormais de votre rendez-vous sportif. Tout les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, si vous le savez, de 20h à 23h. Et c'est un retour aux fondamentaux pour notre camarade Céline Géraud puisque la journaliste et ancienne judocate a présenté, vous vous en souvenez, des émissions cultes comme Stade 2 ou Automoto. A noter qu'elles restent en parallèle à la tête du service Société Culture de la rédaction d'Europe 1. Et sa première, c'est donc ce soir à 20h avec notamment au menu, évidemment, les championnats du monde de ski alpin. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.